C'est justement Vue de Russie, le magazine hebdomadaire qui analyse la propagande de Vladimir Poutine sur fond de guerre en Ukraine avec Elena Bolochin. Bonsoir Elena. Bonsoir Stéphane. Hier, un premier procès s'est ouvert en Russie pour un post sur Instagram qui concernait des photos du drapeau arc-en-ciel. Oui, une activiste de la région de Saratov est jugée depuis hier pour, je cite officiellement, l'affichage de la symbolique d'une organisation extrémiste. Elle risque jusqu'à 15 jours de détention et 4 ans de colonie pénitentiaire en cas de récidive. Il se trouve que le 30 novembre dernier, la Cour suprême de Russie avait déclaré comme extrémiste une prétendue organisation mondiale LGBT. Le poste pour lequel cet activiste est jugé est antérieur à cette décision. Mais en même temps que son procès, on découvre le texte qui motive justement cette décision de la Cour suprême russe. Il a été dévoilé par les avocats de cet activiste parce que jusqu'à présent, il avait été tenu secret vu que les audiences de la Cour suprême s'étaient déroulées à huis clos. On ignorait donc la motivation de cette déclaration de l'organisation LGBT comme extrémiste. Et on découvre dans ce document publié par le site régional d'information Nouvelle Libre de Saratov, vous le voyez en ce moment à l'écran, on y découvre que la prétendue organisation mondiale LGBT serait née aux Etats-Unis dans les années 60 pour servir une prétendue politique américaine de limitation de la natalité. Que cette organisation mondiale LGBT, elle se serait implantée en Russie en 1984. Un clin d'œil peut-être à George Orwell dans cette accusation très fantaisiste. Le texte stipule aussi que l'organisation LGBT serait porteuse, je cite, d'un mécanisme idéologique destructif, qu'elle menacerait la santé morale des individus et la démographie et qu'elle serait contraire même à la dignité humaine. Le juge de la Cour suprême russe évoque la Bible, la destruction des valeurs traditionnelles et morales russes. La Cour suprême russe estime aussi que l'action de cette prétendue organisation LGBT serait coordonnée depuis l'étranger et qu'elle menacerait la stabilité et la sécurité nationale de la Russie. Un premier signal inquiétant donc, Héléna, avec le procès de cette activiste, alors même que la propagande russe continue de véhiculer un discours de haine contre la communauté LGBT+. Oui, dimanche dernier, dans son émission la plus regardée de la télévision russe, elle s'appelle Vestinidiel. Elle fait 18% de part d'audience dimanche dernier. Le présentateur vedette Dmitry Kisilov, il s'en est pris cette fois à la France. Regardez. La France vit la crise aiguë d'un vrai glissement civilisationnel. La nomination par le président Macron d'un couple de guets au poste clé de son gouvernement en est un symbole fort. Gabriel Attal est devenu le premier ministre de la France, c'est-à-dire la deuxième personnalité du pays. Il plaît depuis longtemps à Emmanuel Macron. Le public remarque qu'il se ressemble même un peu. Un autre chouchou de Macron a récupéré un autre poste clé au gouvernement, Stéphane Séjourné. Il est devenu ministre des Affaires étrangères. Depuis 2018, Séjourné et le premier ministre Gabriel Attal sont unis par un paxe homosexuel. A la veille de cette nomination, le petit couple a opportunément dissous cette union. Les deux affirment qu'ils n'ont plus de relations sexuelles et qu'ils ont uniquement une relation de travail. Et c'est vrai si ça se trouve. Les couples qui durent chez les gays sont une exception très rare. Voilà donc des propos extrêmement hostiles, mensongers aussi. Louis Osalter, journaliste au Figaro, cite d'ailleurs l'entourage de Stéphane Séjourné, qui affirme que les ministres auraient rompu leur paxe il y a deux ans, soit pas à la veille de cette nomination, comme le prétend Kicillov. Qu'importe, on remarque aussi l'allusion à peine voilée du présentateur russe a de possibles tendances homosexuelles chez Emmanuel Macron lui-même. La propagande russe attaque depuis des années le président français sur sa vie personnelle. Et comme toujours, ses propos de haine sont doublés de grandes diatribes civilisationnelles. Regardez. Pourquoi ne parle-t-on pas uniquement des gays, mais aussi d'une rupture civilisationnelle en France ? Un Macron sans enfant, perverti depuis l'école par son enseignante, nomme ses copains au poste clé du gouvernement. C'est un signal culturel, comme quoi les temps ont changé. Et désormais, rien ne sera plus comme avant. Si depuis Adam et Ève, toute notre civilisation a été fondée sur les relations entre les hommes et les femmes, et la parentalité, aujourd'hui, le sommet de l'État français définit d'autres priorités. Ensuite viendra l'annulation des hommes et l'annulation des femmes, celle de la paternité et de la maternité, l'annulation de toutes les traditions. Il est aussi intéressant de noter la destruction en France des hommes qui véhiculent une masculinité traditionnelle et très attrayante. Je rappelle qu'il s'agit là de l'émission la plus regardée de la télévision russe. Ironie de l'histoire, trois jours plus tard, trois jours après cette émission, donc cette édition, Emmanuel Macron disait vouloir un grand plan de lutte contre l'infertilité et pour, je cite, un réarmement démographique. À titre d'exemple de ce qu'il qualifie de masculinité attrayante, le présentateur, Dmitry Kisselov, il cite les stars du cinéma français. Gérard Depardieu, Alain Delon, très populaire auprès des Russes depuis l'époque soviétique. Depardieu est, on le rappelle, mis en examen pour viol. Alain Delon, lui, a fait l'objet d'une polémique en France en 2013 pour avoir dit sur un plateau de télévision que l'homosexualité était, je cite, « Contre nature ». En s'attaquant à eux, la France voudrait pourtant, selon la propagande russe, annuler la culture elle-même. Et à cette prétendue décadence civilisationnelle française, la Russie oppose la virilité de Vladimir Poutine. Plus que jamais, depuis son offensive contre l'Ukraine, Poutine se pose en sauveur de la civilisation russe et des valeurs dites traditionnelles. Sauf que voilà, Vladimir Poutine, il est divorcé. Alors, il se forge une image supérieure, celle du père de tous les Russes. Regardez la séquence qui vient. C'était la semaine dernière. Poutine était en déplacement aux confins de l'Arctique russe, dans la région du grand nord de Tchoukotka. Il y a rencontré les parents de familles nombreuses. Écoutez. Je sais ce que c'est d'être un père de famille nombreuse. Mais vous, vous dirigez un grand pays de plusieurs millions d'habitants. Il faut le surveiller, le protéger, subvenir à ses besoins. Comment faites-vous ? C'est quoi votre secret ? Lorsque je vois que nos gens obtiennent des résultats, dans le domaine des sciences, de la culture, de l'éducation, de la médecine, dans le sport. Lorsque je vois ces gens beaux, jeunes, énergiques et talentueux, souvent j'ai le sentiment que ce sont mes enfants. C'est notre famille. Je suis si content de leur succès, de leur prospérité. Ils sont le potentiel de la Russie. C'est ce potentiel de la Russie. Et Poutine a même publié un décret en novembre 2022 pour la protection des valeurs spirituelles et morales russes. Oui, un décret dans la veine de la décision de la Cour suprême contre la prétendue organisation mondiale LGBT que nous avons mentionné plus tôt. Ce décret, il affirme que des organisations extrémistes et terroristes et les Etats-Unis d'Amérique menaceraient ces valeurs traditionnelles en pratiquant une idéologie destructrice. Une ingérence étrangère qui menacerait, selon Vladimir Poutine, là aussi, la santé morale des Russes et la sécurité nationale de la Russie. Alors, on a appris hier que sur la base de ce décret, le ministère russe de la Culture a envoyé une note au théâtre russe avec des indications très précises sur ce qu'il devait mettre dans leur répertoire. La web-télévision indépendante en exil d'HTV a couvert cet épisode. Regardez. Le média Mojem Obiasnit a publié une lettre du ministère de la Culture aux directions des théâtres où il est dit qu'ils doivent se baser sur le texte du décret présidentiel sur les valeurs spirituelles et morales et que chaque mise en scène doit correspondre à au moins l'une de ces valeurs. Selon le décret, en plus du patriotisme, les valeurs traditionnelles sont la citoyenneté, la famille unie, le travail bâtisseur et bien sûr la mémoire historique et le lien intergénérationnel. Il n'y a absolument rien sur la valeur artistique des œuvres. L'État est le principal commanditaire des théâtres en Russie, donc tout ira encore plus mal. Tout ira encore plus mal, comme vous le dites, Antoine. Et les opposants russes, bien sûr, ne sont guère optimistes. Non, tout comme des millions de Russes, cette journaliste et ce critique de théâtre ont quitté la Russie après l'offensive de Vladimir Poutine contre l'Ukraine le 24 février 2022. Et ils ne se bercent pas d'illusions. Poutine s'est sans surprise déclaré candidat à sa propre succession lors de l'élection présidentielle de mars prochain. Un scrutin devenu plus que jamais un rituel pour le père de tous les Russes. Pour l'anecdote, d'ailleurs, face à lui, parmi les candidats fantoches, il y a un certain Léonide Slutsky. Sur la vague du mouvement MeToo, il a été accusé en 2018 par cette même journaliste que vous avez vue, Yekaterina Kotrikadze et plusieurs autres, de harcèlement sexuel. Vous le voyez à l'écran, Léonide Slutsky qui enregistre donc sa candidature à la commission électorale russe. Sans surprise, ni à l'époque, ni depuis, ces accusations de harcèlement sexuel contre Léonide Slutsky n'ont été suivies de rien, d'aucune enquête. Elles n'ont eu aucune suite. Merci Héléna. C'est tout pour Vue de Russie. A la semaine prochaine.